C'est extrêmement perturbant, ce t-shirt brille de mille feux. On voit que ça, ça me gêne. Salut vous ! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et en fait, comme vous m'avez énormément demandé, je vais vous faire aujourd'hui ce que j'ai eu à Noël. En février. Oui, oui, oui. En fait, je n'ai tout simplement pas vu ma famille tout le même jour, comme tout le monde à peu près. Et du coup, j'ai encore vu des gens il n'y a genre même pas une semaine. Du coup, j'ai enfin tous mes cadeaux et je vais vous les montrer aujourd'hui. Voilà, voilà. Ce n'était pas vraiment prévu que je fasse cette vidéo parce qu'en ce moment, j'essaie de faire des vidéos un peu plus travaillées, entre guillemets. Enfin, un peu moins, genre juste un rôle. Mais comme ça avait l'air de vous plaire et que ça ne me dérange pas du tout de le faire parce que ça peut quand même vous donner des idées. C'est parti ! Bon, alors déjà pour commencer, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui le savent. Mais en fait, mon cadeau principal à Noël, c'est mon iPhone. Voilà, tout simplement parce que l'autre s'est cassé. J'ai l'impression que ça fait la quinzième fois que je le répète donc on ne va pas se ternier. D'accord ! J'ai l'impression que ça fait la quinzième fois que je le répète donc je ne vais pas m'éternier là-dessus. Mais en gros, c'est un iPhone 6S. Donc sa coque est très très moche mais sans sa coque, il est très joli. Il est rose ! Du coup, voilà, je suis très contente. Même si j'aurais bien aimé que mon ancien téléphone marche un peu plus, je suis très contente d'avoir ce téléphone. Mais du coup, le résultat c'est que même si j'ai eu quand même beaucoup de cadeaux en plus, c'est quand même vraiment ça le cadeau principal. J'ai dû demander de l'argent à vraiment pratiquement toute ma famille, c'est pour ça. Mais j'ai quand même eu des cadeaux autres donc je suis trop contente. Et je vais vous les montrer. On commence avec quelque chose que je voulais absolument. Voilà ! Je suis trop contente. J'ai eu les Sims 4 donc genre c'est trop quelque chose que je voulais. Voilà, ne vous moquez pas s'il vous plaît. Il n'y a pas intérêt. Je kiffe vraiment. Genre les Sims c'est genre la vie. Genre quand j'étais petite je jouais qu'à ça. Je suis désolée, il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc je suis contente parce que je les voulais. Je trouve ça marrant. C'est les Sims 4, ils sont sortis il n'y a pas longtemps. Et franchement je vous les conseille, c'est grave bien. J'adore ! Et pour ceux qui ont des Mac, il faut savoir que c'est aussi possible d'utiliser en fait. Si t'as même pas besoin du CD ce qui est du coup un peu con. Enfin genre tu payes juste le prix pour un petit code mais bon c'est pas grave. Second cadeau que je ne peux pas vous montrer tout simplement parce que c'est quelque chose genre je pense que c'est le meilleur souvenir de ce Noël que je vais garder. C'est mon voyage à Disneyland. Donc je vous mets quelques extraits pendant que je parle. Je vous ai fait un petit vlog en fait il y a genre 3 semaines de ça. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir parce que c'était vraiment genre juste trop bien. C'est vraiment un voyage que j'ai kiffé. J'y suis restée 3 jours et c'était vraiment genre juste trop trop bien. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Oui, je fais mon autopub. Et alors ? Ensuite par ma maman j'ai eu un petit peu de lecture. J'aurais pu avoir un dictionnaire, un livre sur la littérature française ou je ne sais quoi. Mais ma mère qui est aussi mère de youtubeuse, attention, m'offre. Elle m'a offert en fait le livre d'Ainja Phoenix. Donc c'est un roman qu'elle a sorti. Je ne savais même pas vraiment qu'elle en avait sorti un. Mais je suis contente, c'est plutôt cool. Je vais le lire et je vous dirai si vous voulez ce que j'en ai pensé. Son premier livre était plus destiné genre à des ados un peu mal dans leur peau et tout. Enfin genre si il n'y avait pas vraiment des problèmes, ce n'était pas hyper utile de le lire. Mais comme là c'est un roman, je pense que ça peut être vraiment cool. Donc why not ? Le second livre qu'on a eu du Quakemaster en fait, c'est le livre de John Star. Donc c'est très marrant, j'ai grave envie de le dire en vrai. Et voilà, c'est marrant. Ce n'est pas de la lecture très intellectuelle. Mais voilà, c'est Noël, on se fait plaisir et c'est très cool. Toujours par ma maman, j'ai eu un rouge à lèvres MAC. Donc que j'avais regardé depuis grave longtemps. Voilà, je lui avais peut-être laissé quelques messages subliminaux pour qu'elle me l'achète. Du coup, voilà à quoi il ressemble. Je trouve genre juste magnifique. Je n'avais pas vraiment de vrai Bordeaux. Et genre lui, il est genre trop trop beau. Je kiffe la couleur. Genre magnifique. J'adore. Ensuite, j'ai également eu deux produits de chez Lush. J'adore parce que ça fait trop la YouTube. Je ne suis plus crédible. J'ai tellement plus l'habitude de faire des hauls que là je ne m'y retrouve plus. J'ai eu deux produits de chez Lush. Donc le premier, c'est une boule de bain. Forcément. Elle est trop belle. Genre j'adore. Puis alors elle sent bon. Je ne vous dis même pas à quel point. Le problème maintenant, ça m'est d'essayer de prendre des bains parce que je n'en prends pratiquement jamais. Mais là au moins, ça va m'encourager. Et le deuxième produit qui est déjà mon chouchou que j'utilise tous les matins. C'est une brume pour le visage de chez Lush exactement. Donc c'est une eau tonique. J'en voulais trop une. Donc c'est parfait. J'adore. Oui je sais, je ne fais que dire, j'adore. Je suis désolée. J'adore, j'adore, je fallait. Ensuite on continue. Bon comme vous pouvez le voir, je le fais un peu dans les armes mais on s'en fiche. J'ai eu toujours dans le maquillage une palette. Il faut savoir que j'ai l'impression qu'elle vient d'un site internet en fait. Adopt pour ceux qui connaîtraient. Je ne connais absolument pas. Et j'étais choquée parce que genre la qualité... On t'en gratte. Bon déjà je vous montre la palette en elle-même. Genre tu dis genre déjà il y a du niveau. Genre elle est juste magnifique. Franchement j'adore. Et en fait au début je me disais c'est bizarre ces deux couleurs. Je vais quand même galérer à les mettre. Mais c'est parce que je ne suis pas très intelligente. En fait j'ai regardé sur la boîte. Et ces deux couleurs-ci sont tout simplement un bronzer et un blush. Donc c'est extrêmement pratique. Et en plus d'avoir de très belles couleurs. Parce qu'il faut savoir que toutes les autres couleurs qu'il y a c'est genre vraiment des couleurs que je peux mettre tous les jours. Un peu du marron et tout. Et bah en plus de ça elle est vraiment vraiment cool. Et les fards tiennent tu vois. C'est un peu ce qu'on me demande à la base. Mais c'est vrai que quand t'achètes des palettes bah généralement t'as pas ça. Et je me rends compte que même celles qui coûtaient très très cher que j'ai déjà pu acheter. Je citerai pas forcément de marque. Ne tiennent pas forcément toute la journée. Or là je ne mets même pas de base. Et ça tient très bien. Mais en tout cas franchement c'est pas mon premier réflexe d'habitude d'acheter des palettes sur internet. Mais vraiment je vous les conseille. En tout cas celle-là. Franchement n'hésitez pas à aller faire un tour parce que là j'adore. Faut que j'arrête avec ça. J'en peux plus. Ça va être le moment grosse. J'ai également eu ça. Pour Noël. Sauf qu'à la base en fait il arrivait jusque là. Mais j'ai déjà tout bouffé. Next. J'ai aussi eu un pack donc de chez Yves Rocher. Donc ça c'est grave bien. Je savais même pas qu'ils en faisaient des comme ça. Je trouve ça juste trop chou. Il ressemble à ça. Et ce qui est cool en fait c'est que genre c'est pas une odeur genre framboise, pêche, plumure et tout. Enfin même si j'aime aussi beaucoup. Là c'est plus une odeur un peu que je pourrais porter. Vu que c'est genre amandes et fleurs d'oranger. Je sais que le parfum il sent à la fleur d'oranger. Et j'adore. Trop bon. Ensuite j'ai également eu une petite chaufferette en forme de emoji en fait. Tout simplement je trouvais ça juste trop trop chou. Comme je l'ai pas avec moi je vous mets une petite image juste ici. Mais en gros c'était le emoji avec des cœurs. Et genre je trouve ça trop chou quoi. Voilà. C'est les petites bouillettes. Je sais pas si vous connaissez genre tu claques la petite pastille. Et c'est chaud genre pendant allez 15 minutes. Et après en fait si tu veux la remettre tu la fais juste chauffer. Enfin bouillir dans de l'eau. Et tu as ta bouillette qui reste à vie comme ça. Clac. Elle fait cette taille là. Tu l'as dans ta poche. Et c'est bon. Tu as ta petite chaufferette à toi. Bon ça me stresse extrêmement. J'espère que j'oublie rien. Je veux pas faire la meuf qui a eu trop de cadeaux. Mais c'est que tu vois comme je les ai pas non plus comptés. Et comme je suis très intelligente. Et que je les ai éparpillés partout dans ma chambre. J'espère vraiment que j'ai rien oublié. Et donc il faut savoir qu'en plus de tout ça. J'ai eu quand même beaucoup d'argent pour payer mon iPhone. Du coup il m'en a resté pas mal. Surtout que j'avais eu en plus des cartes cadeaux dans certains magasins. Du coup je peux m'acheter des vêtements que je vais vous montrer maintenant. Donc première chose j'ai commandé sur internet. Ce que je ne fais pas très souvent. Et franchement je suis grave contente. J'ai commandé sur Missguided. Donc ça c'est carrément un site que je vous conseille. Autant les sites un petit peu moins connus comme Chine, Rui, etc. Ils sont bien. J'ai déjà commandé dessus. Mais bon comme c'est les sites chinois et tout. On sait jamais quoi. Autant Missguided franchement c'est hyper bien. Et genre c'est vachement clean. Genre déjà sur soit un mail par heure pour dire. Votre colis est là. Votre colis arrive. Votre colis machin. Donc déjà t'es un peu en mode bon. Mais surtout franchement c'est de la grave bonne qualité. Alors après il faut savoir. Petite anecdote que ma soeur a aussi fait une commande. Et qu'elle a moins aimé. Parce que genre la photo ressemblait moins à ce qu'elle voulait. Mais franchement ce qui me concerne. Tout ce que j'ai commandé. J'ai aimé. Première chose que j'ai commandé c'est ce haut. Qui reflète depuis le début de la vidéo. Qui peut-être vous aveugle également. C'est en fait un body. Avec un petit col bordeaux. Qui est vachement beau. Alors après chacun ses goûts. Peut-être pas tout le monde pourra le porter. Moi franchement je trouve ça grave beau. Mais il faut savoir que ma soeur l'avait pris en rose. Et c'est vrai qu'en rose ça aura un petit peu moins bien. J'ai également acheté un autre body. Du coup c'est celui. Mais putain je suis pas habituée à faire des hauls. C'est abusé. Genre je me trouve pas du tout là du churé. Et le second article que j'ai commandé. Bref. Donc gris tout simple. Avec des petites lignes un peu comme ça. Je trouve ça assez joli. Des petits détails. Et un col. Donc je le trouve vachement joli. Et c'est le genre de truc que je porte avec n'importe quoi. Tu peux le mettre avec plein de veste. Donc la base. J'ai aussi pris un pull qui va également ressembler à rien. Voilà. Mais en gros c'est un pull. Ça je l'en voulais depuis tellement longtemps. Vous savez. Voilà. C'est les pulls avec. Genre les épaules en fait. Qui sont dénudées. Trop trop beau. J'aime beaucoup. Donc ensuite j'ai commandé deux autres trucs. Que je voulais absolument plus accessoires. Donc le premier c'est un rat de coup. Un peu d'un. Je sais pas si vous voyez. Il est vachement beau. Il m'a coûté un peu cher. Genre 12 euros. Mais bon après. Voilà. Il fait ce qu'il faut. Et genre je le quitte plus. Il est trop beau. Et l'autre truc que je me suis acheté en fringues. C'est tout simplement. Une casquette. Elle est assez originale. Ça aussi on peut le porter. Ou il y a certains qui vont dire. What the fuck. Qu'est-ce que c'est que cette merde. Moi personnellement j'aime beaucoup. Et franchement quand j'ai vu celle-là. Genre j'ai juste craqué. Donc franchement. Elle est vachement belle. J'aime beaucoup. Et elle est réglable derrière. Franchement. Très jolie casquette. Et voilà. La vidéo est maintenant terminée. Il reste encore quelques vêtements que j'ai pu acheter. Mais comme c'était hors Noël. Je vous les montrerai plutôt dans un prochain haul. Ou tout simplement vous les verrez porter dans mes vidéos. Sachez que je suis consciente que j'ai eu beaucoup de cadeaux. Et je suis très contente. N'hésitez pas à me dire les vôtres en commentaire. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Tchuss ! C'est tout ce que j'avais à dire.